Politica présent avec la chasse au parrainage qui est bel et bien lancée. Les candidats ont désormais moins d'un mois pour obtenir le fameux à ses âmes, leurs 500 parrainages, indispensables pour se présenter. Et ce soir, nous avons choisi de nous intéresser à ces maires qui ont décidé de parrainer Éric Zemmour. En Lorraine, ils sont pour l'instant 12. Laurent Parizeau et Boris Kratzschmar les ont rencontrés. C'est un choix qu'il assume pleinement. Maire sans étiquette d'une commune de 380 habitants, ancrée à droite, Hervé Godet a décidé d'apporter son parrainage à Éric Zemmour, l'un des trois candidats, crédités de presque 15% d'attention de vote, qui l'ont sollicité. Je me suis dit que ce n'était pas très normal que ces gens-là aient des difficultés à être parrainés. Pourquoi j'ai choisi Éric Zemmour ? Parce qu'il serait plutôt de ma tendance politique. C'est mon avis, je ne veux mêler personne à cela. Donc j'en ai parlé, j'ai pris la décision de le faire. Et après, au fil des conversations, j'en ai parlé avec quelques-uns de mes adjoints. J'en ai parlé aussi avec quelques personnes dans la population. Ça a été très bien perçu. Décision assumée également par le maire de Silly, en Saulnois. Lui aussi a apporté son parrainage à Éric Zemmour, sans consulter le conseil municipal. Une démarche qu'il inscrit dans la lignée des élections sénatoriales, étant seule à voter en tant que grand électeur. Principal critère de son choix de parrainage, le discours sécuritaire d'Éric Zemmour. Une soixantaine de cambriolages a été commis récemment dans le secteur. On assiste à une dichotomie entre la campagne et la ville. Ce n'est pas les mêmes gens. Dans le village, vous avez vu, il y a des gens qui ont construit récemment. C'est très récent, depuis le Covid. C'est des gens qui veulent une certaine sécurité, une tranquillité. Sur les 12 maires lorrains qui ont apporté leur soutien à Éric Zemmour, 8 sont à la tête de communes de moins de 100 habitants. Un parrainage des champs qui semble faire écho aux efforts du candidat pour flatter la ruralité.